... Félicidade, la plus belle ville de la grande Europe, capitale de la technologie. Une ville de 14 000 km² qui s'étend sur 98 zones et 15 enclos. Une population de 16 millions d'habitants, heureux et épanouis. Laissez-vous séduire par nos paru-mains à votre écoute et à vos services. Félicidade est remplie de buildings, toutes plus grandes les hommes que les autres, et de grands boulevards très éclairés et animés. Venez visiter nos ministères, notre gouvernement saura vous satisfaire et notre merveilleux président Avis vous accueillera bras ouverts. Notre ville est remplie de lieux de détente tels que le Calice, un petit bar accueillant et chaleureux. La ville possède de nombreux enclaves où vous pourrez passer de bons moments tels que la veille et son air de plaisir l'Est. Faites un détour par notre ville universitaire BIS et son université spécialisée en technologie. Si vous avez besoin de quelque chose, vous trouverez tout à nos grands magasins réunis qui sauront combler vos désirs. Rejoignez-nous pour une vie plus épanouissante. A Félicidade, le bonheur est un droit et un devoir. Bonjour, bienvenue sur Capitade. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un reportage sur le langage de Félicidade. Dans le livre de Félicidade, il y a deux types de langages. Le langage réaliste et le langage futuriste. Dans le langage réaliste, il y a le Q-Mémoire, qui est une carte de stockage de très grande capacité, comme une carte mémoire. Le perso est un ordinateur personnel de poche lié à la communication. En quelque sorte, un ordinateur portable. Les Securicams sont des caméras de surveillance pour veiller à la délinquance. Dans le langage futuriste, il y a les Delta V, qui sont des par-humains Père Noël conçus pour livrer les cadeaux de Noël et donc relancer la consommation. Les sections spéciales sont des troupes d'élite constituées de par-humains encadrés par des officiers supérieurs humains. Les par-humains sont des clones humains conçus pour exécuter des tâches pénibles. C'était le langage de Félicidade. Merci de nous avoir écouté. A bientôt sur Capitade. Première question. Sur cette image, il y a des par-humains. Mais qu'est-ce que des par-humains ? C'est des êtres génétiquement modifiés et ressemblent beaucoup à des humains robots. Bonne réponse. Deuxième question. Sur cette image, il y a un Securicam. Mais donnez-moi la définition exacte. Caméras de sécurité contrôlées par le ministère de la Sûreté Intérieure. Les Securicams ont permis de faire baisser dans des proportions vertigineuses les chiffres de la petite et de la moyenne délinquance. Je dis bonne réponse. Bravo ! Troisième question. Ce que vous voyez est un pistolet laser. Mais qu'est-ce qu'un pistolet laser ? Les pistolets laser servent aux par-humains de combat chargés de la défense. Il y a dix classes. La plus puissante est la dixième. Je dis bonne réponse. Quatrième question. Sur cette image, il y a un ordinateur du futur. C'est un perso dans Félicidade. Mais qu'est-ce que c'est ? Les persos sont des personnels de poche. Ils cumulent un ensemble des fonctions liées à la communication. Pour les persos, c'est exact. Bonne réponse. Cinquième question. Sur cette image, il y a un cube mémoire. Mais à quoi sert-il ? C'est une unité de stockage numérique qui a une très grande capacité. Et pour le cube mémoire, j'ai dit ouais, 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 ouais. Bonne réponse. Bravo ! Bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouveau numéro de Géodade, l'émission qui vous présente les news dans l'univers de Félicidade, le tout agrémenté par des experts. Eh bien oui, Félicidade se trouve dans une zone d'un climat plutôt tempéré. Pouvez-vous m'en dire plus et m'expliquer comment se forme la périphérie de Félicidade ? Monsieur Rivual, expert tout droit venu du Centre Géographique de Stanford. Eh bien, Félicidade se situe dans un climat saisonnal situé dans de paysages tempérés et munis de métropole. Les températures sont plutôt raisonnables, aucune extrême ni figure. Concernant sa périphérie, elle est plutôt naturelle, constituée de paysages inhabités, remplis de fleuves et de forêts denses. Rares sont les grottes qui apparaissent malgré celles que nous pouvons observer sur les montagnes que nous survoulons actuellement. Merci M. Rivual. L'ayant parlé de la Grande Europe, Mme Altin, notre experte en géographie, pourriez-vous détailler aux téléspectateurs de Géodade l'organisation territoriale de la Grande Europe à l'échelle mondiale ? Eh bien, notre planète est dominée principalement par trois États continentaux. La Grande Europe, pôle que vous pouvez observer actuellement depuis notre hélicoptère. L'Austral-Amérique, ainsi que la Chine-Asie. Mais nous pouvons également remarquer la présence de deux autres pôles secondaires, le Moyen-Orient et l'Afrique. Merci beaucoup Mme Altin. Et pour terminer ce reportage exclusif sur la géographie de Félicidade, Mme Bussière, pourriez-vous nous indiquer le relief de la Grande Capitale de la Grande Europe ? Félicidade à nos présentateurs et téléspectateurs. Félicidade est plutôt située sur de grandes plaines, comme le montrent ses différentes images, vu son ampleur démesurée de 200 km de long par 70 km de large. Attendez, que se passe-t-il ? Non ! Nous vous informons que ce programme a subi un léger incident. Merci de patienter. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans un reportage inédit sur ces mystérieux héros, Marina et Deked. Mme Pantouf va nous les présenter. A vous. Merci John. Commençons avec Deked. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Alessi Deked. Je suis inspecteur de la police, j'ai 33 ans, j'exécute mes enquêtes à ma façon. Quelles sont vos qualités et vos défauts ? Je suis intelligent, je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, je suis patient athlétique, toujours en mouvement. Cependant, je suis individualiste, indiscipliné et têtu. Qu'avez-vous appris sur vous pendant cette enquête ? J'ai appris que j'étais un part humain extrêmement amélioré pour infiltrer les hauts placés et j'ai été créé par l'opération Monoxène. J'ai appris à me poser plus de questions. Passons à Marina. Présentez-vous. Bonjour, je suis une part humaine serveuse au calice. On me dit souvent que j'ai beau être douce et calme. Je suis énormément rebelle, ce qui a joué un rôle lors de l'affaire des Tassac. Deux vient votre prénom ? Imaginer être un prénom composé de machine, car j'en suis en partie une. Imagination, car je sors de celle des scientifiques. Et enfin magique, car la technologie mise au point pour ma création me fait paraître magique. Quelle est votre relation et comment a-t-elle évolué ? Nous nous connaissons juste et après, nous sommes devenus... Voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur ce reportage. Tout de suite, votre série du lundi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le président à vie. Je régis toute la grande Europe. Je vous ai tous réunis ici pour parler de l'affaire qui vient d'arriver sur tout Félicidade. Mais avant tout, présentez-vous. Je suis Claude Bisson, le ministre du Bonheur obligatoire. J'ai été assassinée par Arouet, car j'ai été impliquée dans l'affaire des Delta V. Je me nomme Julien Schultcher. Je suis un grand scientifique. J'ai créé les Delta V, et d'ailleurs, j'en suis un. Voilà pourquoi je suis si intelligent. Ça va les chevilles ? Moi, je m'appelle Félix Westerb. On m'appelle aussi Bouche d'Or. J'ai d'Alexis sur ses affaires quand il a besoin de moi. Je suis, on va dire, richissime. Moi, je suis un Delta V. Je suis entraînée pour le combat. J'ai été libérée de mon mouchard par Julien Schultcher pour que je l'aide à se rebeller. Je suis un peu comme son bras droit. Bonjour, moi, je me nomme Madame Lacot. J'ai été la voisine de mon petit Julien à l'époque où il habitait à Bacol. Nous étions des voisins très proches. J'ai apporté des informations à Deked. Bonjour, je me nomme Arouet. Je suis le conseiller spécial du ministre de la Sûreté Intérieure. Je suis un peu comme le Watson de Sherlock Holmes. Je suis le ministre de la Sûreté Intérieure, Maxime Bérard. Je suis responsable de la sécurité des habitants et les personnes me qualifient de dangereux et sans scrupule. C'est moi qui donne l'enquête à Deked. Bon, maintenant que vous êtes tous présentés, la séance peut commencer. Bonjour et bienvenue dans Radio Politique. Aujourd'hui, nous recevons Jean Mollard. Mollard. Jean Mollard qui va nous parler du système politique de son livre intitulé Félicidade. Pour cela, nous allons recevoir différents internautes qui vont nous poser des questions sur le système politique de ce livre. Premier internaute, donc bonjour, Michel du 69 qui va nous poser la première question. Bonjour, pourquoi la présidence la vie ? J'ai choisi la présidence la vie car grâce au progrès génétique, le président ne meurt jamais. Donc il peut appliquer ses lois et les habitants ne peuvent plus voter, ce qui est donc semblable à une dictature. Merci pour ces importantes précisions. Bonjour, Claudette, notre deuxième internaute. Bonjour, je voulais juste faire un coucou à Corinne, je t'aime. Alors, comment vous est venue l'idée de la Grande Europe ? La Grande Europe est l'ensemble des anciens pays européens, ce qui forme donc une plus grande union au centre de l'Europe, qui est dirigée par le président à vie. Merci encore pour ces nouvelles précisions, Jean Mollard. Nous recevons tout de suite Jean qui nous vient du 86. Bonjour, pourquoi avoir choisi différents ministres ? J'ai choisi différents ministres pour rappeler qu'il s'agit d'une démocratie malgré le ressemblance très forte de la dictature. Et en dernier, nous recevons Josiane qui nous vient du 54, très joli prénom Josiane. Merci. Quels sont les différents ministères ? Les différents ministères sont le ministère de l'éducation et de la propagande, le ministère de la sûreté intérieure pour la sécurité à l'intérieur du pays, le ministère des armées et enfin le ministère du bonheur obligatoire, car le bonheur est obligatoire à Félicidade. Merci d'avoir écouté Jean Mollard et Radio Politique. Tout de suite, 50 minutes de hit. Nous écoutons François Leberger et son fidèle Accordéo. Un dernier mot, Jean Mollard ? Mais bien sûr, je voulais juste rajouter que Félicidade n'est en définitive que le miroir déformant de notre société. Il ne reste à espérer que ce que j'ai décrit restera de l'ordre de la fiction. Merci et au revoir.